Et bien bonjour à tous et à tous c'est Rydna, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Die Combat Catch à voir cette année Le sixième numéro, donc voilà, je vous avais dit que j'avais pris un petit peu de retard dans cette série à cause du Mania Weekend Mais c'est bon, là on est sorti du Mania Weekend, donc là c'est des matchs qui datent d'il y a peu de temps Enfin un peu, mais ça va, on est quand même, on est toujours dans le concept et de toute manière les épisodes suivent une chronologie Mais voilà, c'est vraiment, j'ai pas de, comment dire, c'est pas comme les reviews où j'évite de faire un mois après que le show ait lieu Là voilà, je peux le faire autant de temps après que les shows ont lieu Je vous rappelle le concept, je parle de matchs qui ont eu lieu dans des weekly, dans des roadtours ou dans des shows dont je n'ai pas fait la review sur ma chaîne Donc on est parti pour ce sixième numéro En dixième position de cette liste non exhaustive, on commence avec CML CML en dixième position, on est donc le 26 avril Pardon, 26 avril à la CML, pardon, donc Super Biernes, donc le gros show du vendredi Mais un show un petit peu particulier ce vendredi là puisque c'était le 63e anniversaire de la Arena Mexico Donc l'arena de CML qui est vraiment, qui appartient à CML pour le coup Donc on était en finale du Tourneo National des Parreras Increibles Donc la finale, le Tourneo National des Parreras Increibles C'est tout simplement un tournoi par équipe avec une équipe composée d'un Face et d'un Hill Donc les deux équipes finalistes, c'était Volador Runior, donc un Face avec Ultimo Guerrero, un Hill Et de l'autre côté, Barbaro Cavernario, un Hill avec Titan, un Face Voilà le concept du tournoi, c'est plutôt fun, pourquoi pas Oui donc c'était... Oui bon, ils le font plusieurs fois dans l'année Voilà donc c'était un tournoi, il y avait pas mal d'équipes Donc on a eu ce match, c'était le main event de ce show là C'était dans un Best World of Free Falls Match, bien évidemment comme d'habitude Chez CML et on a eu un très très bon match Voilà, ça commence par du 3-3-4 Voilà, on commence avec du 3-3-4 Cet épisode Honnêtement, voilà, j'ai pas grand chose à dire, c'est de la CML Je m'attendais peut-être à un petit peu mieux Voilà, un poil mieux Mais c'était dans les standards de CML Très très bon match Non, je vais pas dire qu'il gagne bien évidemment Mais le match est gratuit sur Youtube Voilà, je le dis quand c'est gratuit sur Youtube Parce que c'est beaucoup plus accessible que des sites Tels que, je sais pas, Youtube ou je sais pas quoi Des sites où vraiment il faut chercher pour trouver Bon là c'est Youtube Voilà, je vous rappelle que CML mettent leur full show sur Youtube Donc voilà, 3-3-4 pour ouvrir cet épisode On va du côté de Ring of Honor On reste dans les 3-3-4 Je le dis tout de suite, on reste dans les 3-3-4 Ring of Honor, le weekly de Ring of Honor J'en ai peu parlé dans les combats de catch avoir cette année Des weekly Ring of Honor J'en ai peut-être même pas parlé Voilà, c'est pas impossible Donc on est ROH on SBG Qui est le nom du weekly Numéro 395 Voilà, 395ème weekly On était le 16 Non, pas le 16, pardon Le 12 avril Voilà, date de diffusion le 12 avril C'était, donc le match a été taped Lors du show Lors des tapings du 17ème anniversaire Excusez-moi, j'ai un peu de mal Et donc c'était un match pour se qualifier pour la Croquette Cup Donc le tournoi par équipe de la NWA Voilà, donc qui avait lieu quelques semaines après Et on a eu un très bon match Très bon Main Event Qui a duré 18 minutes C'était très bien Voilà, c'était très bien On pouvait peut-être s'attendre à un petit peu mieux Mais voilà, Winnie Mac et Jeff Cobb Ça a bien marché en équipe Donc non, très bon match Donc le weekly est disponible entièrement gratuitement sur Feed TV L'application Voilà, les weekly ROH sont gratuits sur l'appli Donc voilà 3-3-4 Voilà, on reste sur du 3-3-4 Alors pourquoi j'ai mis 15-0-4 Par contre, c'est le 12-0-4 Je me suis trompé Mais voilà, c'était C'était un très très bon match 3-3-4 Rien à dire C'est du briscose Du bon briscose Pardon Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que je fais ? Ouais, donc je viens de vérifier, c'était bien le 15-0-4 Bref, on reste dans les 3 étoiles 3 quarts Pour l'instant, avec la 8ème position Et comme vous le voyez, on est parti au Japon Du côté de la BGW Cette fédération connue pour ses deathmatchs Mais ils n'ont pas que les deathmatchs Ils ont aussi une fédération strong Simplement une fédération, ben, pas de deathmatch C'est du vrai catch Et donc, Deizuke Sekimoto Contre Yuji Okabayashi Deizuke Sekimoto Défendait son titre strong Contre Yuji Okabayashi Yuji Okabayashi Qui avait gagné Sa chance À ce titre Contre Deishi Hashimoto Ce match-là Pardon Dont je vous avais parlé Lors du dernier épisode Donc là, match pour le titre strong On est donc à Endless Survivor 2019 Le 5 mai Et on a eu un très bon match Les deux ensemble Ne peuvent pas faire de bon match Que ce soit Sekimoto Okabayashi Suwama Ou encore J'ai perdu son nom J'ai perdu son nom totalement Mais Ils ne peuvent pas faire De mauvais matchs Quand ils sont dans un même ring Sekimoto Et Okabayashi Qui sont en équipe Qui sont une équipe D'ailleurs Sekimoto et Okabayashi Qui sont les strong BG Dont je vous ai beaucoup parlé Dans cette série Les strong BG Donc voilà Qui s'affrontaient Et on a eu un très très bon match Voilà 3-3 quarts Voilà On peut s'attendre à mieux Connaissant les deux Mais c'était quand même Un très bon match Et voilà Pas grand chose à rajouter 3-3 quarts On reste dans Dans cette habitude là Pour cette 8ème place Mais c'est vrai que d'habitude Ils peuvent nous faire du 4 plus Les deux Alors voilà Sekimoto et Okabayashi Ils peuvent nous faire du 4 plus Pas ce jour là Mais c'était quand même Un très bon match Pour la 7ème position On part du côté Donc de New Japan New Japan Pardon Et cette fois-ci On est dans les 4 étoiles Donc là on est passé à 4 étoiles Donc on est au Road to Wrestling Tontaku Tag 8 Qui avait lieu le 24 avril Et donc Le main event Était ce match là Les ingobernables Représentés par Sanada et Shingo Affrontés Chaos Représentés par Kazushika Okada et Sho En plein feud Shingo Sho Et en plein feud Sanada Okada Voilà Ils ont fait ce tag match Qui était vraiment Très très plaisant Très très cool Voilà Même dans des Road to On peut avoir des très bons matchs En même temps Il y a Okada, Shingo, Sanada Et même Sho Tu ne peux pas faire un mauvais match Avec eux Mais c'était très très plaisant Voilà Très bon match Qui n'a pas duré très longtemps J'ai la durée Oh quoi que 20 minutes Oh non Je dis de la merde Mais non Mais voilà C'était vraiment un très bon match Voilà Un tag match d'un Road to Peut être également Dans cette série Voilà Très bon match Que je vous conseille 4 étoiles Donc pour cette 7ème place Pour la 6ème place On va rester Dans les 4 étoiles Et toujours chez New Japan Voilà On reste chez New Japan Toujours dans la tournée Road to Cette fois-ci Enfin non Pas dans la tournée Road to Dans la tournée Wrestling Non t'as coup pardon On est à Wrestling Inokuni Show Dont je ne vous ai pas fait la review J'aurais dû vous la faire Malheureusement Je ne vous l'ai pas fait Parce que Je n'ai pas eu Trop envie de regarder le show Il y avait beaucoup de shows A ce moment là Et c'est vrai que la carte N'était pas très alléchante Hormis ce match Jay White Contre Hiroki Goto Donc on était le 29 avril Quelques jours après Wrestling Inokuni C'était le main event Très bon match Voilà Très bon match Je suis donc resté Sur un 4 étoiles Un très bon travail De Jay White Contre un Goto Goto Qui est On sent qu'il est de moins en moins bien Mais bon Voilà On a hâte de le voir Pour le G1 On sait que des fois Il se sort les doigts Des fois il se les sort moins Mais quand il se les sort Ça peut toujours faire des trucs cools Là on a eu un poil d'overbooking Dans le match Mais je ne l'ai pas trouvé désagréable Cet overbooking Donc ça mérite amplement Cette 6ème place Pour ce main event 23 minutes quand même Une bonne durée Mais voilà Très bon match On rentre dans la 2ème partie On rentre dans la 2ème partie du classement Toujours dans les 4 étoiles Toujours du 4 étoiles Pour la 5ème position Et on reste au Japon On va dans une fédération Dont je vous ai beaucoup parlé Dans cette série Tout simplement Parce que je ne vous en parle Enfin je ne vous fais pas de review Des choses de cette fédération Je vous en parle beaucoup Dans cette série C'est la DDT On parle donc à Max Bump 2019 Qui avait lieu le 28 avril Et le Main Event Pour le titre KOD Openweight Remis en jeu par Tetsuya Endo Contre Makato Washi Super match Encore une fois Tous les matchs Qui tournent autour de ce KOD Openweight Championship Depuis 2019 Sont vraiment très cool Voilà Ça a tourné autour de Takeshita Sasaki Dans un premier temps Et donc maintenant Tetsuya Endo Tetsuya Endo Qui a récupéré ce titre Makato Washi Que je ne connaissais pas Avant ce match Et que j'ai beaucoup aimé Qui est très cool Qui est très fun Et ce match Qui a été très bon Peut-être un peu long Voilà Là il faut prendre le temps Pour aller voir ce match Il a duré 28 minutes Mais si vous ne connaissez pas DDT Je vous invite à aller le voir Après je vais Aller voir les dernières vidéos Parce qu'il y a toujours Un match DDT Dans les précédentes vidéos De cette série C'était un très bon match Voilà Tetsuya Endo C'est vraiment un catcheur Que j'aime énormément C'est peut-être mon préféré Actuellement Chez DDT Il est incroyable Tetsuya Endo Il n'a que 27 ans C'est un catcheur formidable Très charismatique Et qui fait un très bon Champion majeur Voilà Il y a eu le show A la piscine Mais évidemment Où Tetsuya Endo A remis son titre en jeu Mais voilà Il faut aller voir ce match également 4 étoiles Toujours Mais après Si vous voulez voir De la DDT Mais que vous ne voulez pas Voir forcément ce match là Allez voir les précédentes vidéos De cette même série Parce qu'il y a du 4-3-4 Que j'ai déjà mis Chez DDT Cette année On va rentrer dans le top 4 Et on va rentrer dans les 4 étoiles Un quart les amis Au pied du podium C'est un 4 étoiles Un quart Comme je l'ai dit Et on part dans une fédération Dont je vous parle aussi Quelques fois Dans cette série On part à la Wrestle 1 Je vous rappelle que l'actuel champion majeur En est nul autre que T-Hawk Et lors du Wrestle 1 Tour Triumph 2019 Lors du premier tag T-Hawk remettait le titre en jeu Contre Shuji Kondo Le 3 mai 2019 Shuji Kondo Qui est un catcheur très expérimenté Voilà Qui est un très bon catcheur Et T-Hawk Qui est un catcheur assez formidable Que j'aime énormément Et qu'on devrait voir du côté de l'élite Wrestling Qu'on a vu à Double Racing Voilà donc T-Hawk Qui avait récupéré ce titre Wrestle 1 Contre Shotaro Ashino Dans le premier Dans le premier épisode Je vous avais conseillé ce match Et je crois qu'il était numéro 1 Si je dis pas de conneries Donc il avait Dans un de mes matchs préférés de l'année Et donc là Contre Shuji Kondo C'était encore une fois Un très très bon match Du très haut niveau C'est 4 1 quart 4 et demi Voilà Mais je suis resté sur un 4 1 quart J'ai beaucoup hésité Mais c'était très très bien C'était très très bien Malheureusement Vous trouverez Enfin je pense que vous pouvez Trouver des liens D'un match de 22 minutes Et d'un match de un peu moins De 6 minutes de moins Tout simplement parce que Moi pendant longtemps J'ai voulu voir ce match Et il y avait les 6 minutes de moins Pendant longtemps Et du coup j'ai vu le match Que avec les 6 minutes de moins Donc avec 6 minutes de plus Je pense que ça peut être très bien C'est un match qui Va mettre du temps à se construire Etc Mais quand le match commence C'est génial Voilà le match Quand il va prendre la vitesse Etc Et en plus c'est Shuji Kondo Qui n'est pas un catcheur Habitué à faire ça Donc c'est vraiment très impressionnant Très bon match de T-Hawk Qui est un catcheur formidable Voilà Il faut aller voir ce match Un des meilleurs de Wrestle 1 Cette année On passe au podium les amis On passe au podium Et on reste au Japon Beaucoup beaucoup de Japon Dans cette vidéo Mais on va dans Quelque chose de différent Puisqu'on va parler de Joshi On reste dans les 4 1 quart Pour cette 3ème position On va du côté de la Sendai Pour la première fois Dans 5 combats de catch Avoir cette année Meiko Satomura Contre Sari Alors je ne sais pas comment ça se prononce Parce qu'il y a 3 E Voilà Mais Meiko Satomura Donc peut-être Une des Enfin une des plus grandes Sans aucun doute Mais peut-être Dans le top 3 des plus grandes On pourrait la considérer Dans le top 3 des plus grandes Des Ever Catcheuses Joshi Meiko Satomura Qui est la propriétaire De cette fédération La Sendai C'est sa fédération Et elle aime bien Mettre en avant Des jeunes catcheuses Telles que Sari Que je ne connaissais pas Avant ce match Qui n'a que 23 ans Qui est très très intéressante Qui manque un peu de charisme Je trouve Mais qui est très intéressante Donc on était le 16 avril Donc Sendai Convince au Weekly Voilà Et c'était un super combat De 15 minutes On a eu vraiment Un combat très rythmé Très plaisant Super Vraiment super 4 1 quart Faut aller voir ce match 15 minutes en plus Vous allez avoir le temps Si vous voulez découvrir du Joshi Que vous voulez pas un match Non plus trop long Allez voir ce match Sari Satomura C'était super Vraiment Et donc voilà Je ne sais pas comment ça se prononce Sari Sari Donc désolé à tous les fans de Joshi Si je le prononce mal Voilà Mais quel match Qui mérite amplement Cette 3ème place Du podium En 2ème position Un peu de suspense En 2ème position De cette liste non exhaustive On reste au Japon Bien sûr Encore du Japon Encore du Puro Enfin on revient au Puro Cette fois Et on retourne du côté De New Japan Pro Wrestling Avec un match Match de championnat Match pour les championnats Par équipe Junior Remise en jeu Ils étaient remis en jeu Par Roppongi Freak Et contre les anciens champions Les ingovernables Et Rappon Représentés par Bushi Et Shingo C'était le main event De Road to Wrestling Dantaku Tag 9 C'était le 26 avril Et c'était génial Quel combat J'ai beaucoup hésité Entre le 4-1-4 et le 4-1-5 J'ai jamais autant hésité Entre deux notes Sur un match Je suis resté sur un 4-1-4 Mais ça mérite amplement Le 4-1-5 aussi Voilà Et ça mérite amplement Cette 2ème place On est un peu avant Les Best of Super Junior Voilà Donc On sait On sait ce qu'il va se passer Après entre Shingo Un match incroyable Enfin voilà Ce match est génial Vraiment ça a duré 25 minutes J'ai pas vu le temps passer C'était très plaisant Très très plaisant Du storytelling Du spot fest Un poil de spot fest Bushi qui a été très bon Peut-être Un des meilleurs matchs De la carrière de Bushi Vraiment En tant que prestation individuelle Il a été génial Très bien Très bon match Et faut aller le voir Vraiment Parce que celui-ci C'est quand même du très lourd Vraiment c'est du très très lourd Incroyable Très très bon match Je sais que beaucoup de gens Ont adoré ce match Et j'en fais partie Voilà en tout cas Pour cette 2ème position La 1ère position Pas de catch japonais Et oui Pas de catch japonais En 1ère position C'est assez rare Dans cette série Et on retourne A la fédération Qui était en 10ème position Car oui La CML Fait pour la 1ère fois La 1ère position Des 5 combat de catch A voir cette année Je crois que c'est la 1ère fois On va donc A Superbiernes Une nouvelle fois Cette fois-ci Du 3 mai 2019 Toujours diffusée Gratuitement en live Sur Youtube Toujours un bestial Of free falls match Dans un match un petit peu Particulier Puisque Andrel Deoro Iniebra Roja Donc 2 habitués de CML Affronté 2 non habitués de CML 2 qui faisaient quasiment Leur début chez CML Adam Brooks Et Mecha Wolf 450 Puisque c'est en fait Mecha Wolf 450 C'est Mister 450 Voilà Donc que j'adore Mister 450 Incroyablement underrated Très très bon catcheur Et donc très content De voir Adam Brooks Et Mecha Wolf 450 Chez CML Adam Brooks Qui s'est incroyablement amélioré Qui était un catcheur Un peu spot monkey Qui avait un gros problème De sailing Pendant quelques temps Et ce match là Il m'a vraiment impressionné Il y a des spots incroyables Il y a un cannon and destroyer Sur les e-prone Incroyable Incroyable Ce n'est que le 3ème match De la soirée C'est pas en main event Et c'est un match formidable Vraiment très très bon match Il faut aller le voir Ça ça va être un match Qui va être longtemps underrated J'en suis sûr 4 et demi aussi par Metzler Voilà j'ai été d'accord Avec Dave Metzler Sur ce coup là Incroyable Vraiment Je ne m'attendais pas A voir un aussi bon match Très content de voir Adam Brooks Et Mecha Wolf Du côté de CML Super Super J'ai pas grand chose à dire Parce que c'était incroyable Ça mérite amplement Cette première place C'est la première fois Que CML fait la première place De cette petite série Donc très content Très très bon match Faut aller le voir Vraiment Foncez Voilà en tout cas Pour Ce nouvel épisode Pardon Dikon Matcatch A voir cette année Et je vous le dis C'est une série Que j'adore faire Voilà Ça me permet aussi De voir beaucoup Beaucoup de catch différents Donc Voilà Ce n'est pas juste Ce ne sera pas juste Cette année Que je le ferai Ce ne sera pas juste En 2019 Je ferai une saison 2 En 2020 Voilà Petite annonce Donc tout le monde Se bat les couilles Hormis les fans De cette série C'est à dire Trois personnes Mais j'embrasse Ces trois personnes Ça me fait toujours Pire Voilà en tout cas Pour Cette vidéo J'espère en tout cas Qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à laisser un like A commenter A vous abonner A la prochaine vidéo Bye Merde j'ai raté Je fail à chaque fois